Pierre, bonjour. Bonjour Bertrand. Hyperféritinémie avec coefficient de saturation de la transférine normale. Avec un bilan éthiologique négatif, on pense parfois à une maladie de la féroportine. Tu as vu un travail qui nous éclaire sur la façon de la chercher. Absolument Bertrand. La maladie de la féroportine est une maladie de surcharge en fer qui est génétique, autosomique dominante, de pénétrance variable, mais c'est une maladie rare avec une enquête génétique qui est chère et qui prend du temps. L'équipe RENES a établi un score rapide, facile à réaliser en pratique, qui sert à déclencher l'enquête génétique si le score est rempli. Ce score comprend cinq variables simples, l'âge, le sexe, le niveau de féritinémie, la concentration hépatique en fer dans le foie, sur l'IRM, et des critères du syndrome dysmétabolique sur des critères négatifs, hypertension artérielle et diabète. Un peu comme le score de Child, le praticien va calculer ce score à son cabinet et va regarder si pour un score de plus de quatre, il déclenche alors l'enquête génétique. Pierre, faut-il donc faire des IRM avec recherche de la charge hépatique en fer à toute personne qui a une hyperféritinémie ? C'est une bonne question, Bertrand. Les IRM, l'accès est limité, ça coûte cher, et quand on a un coefficient de saturation normal, on n'a pas tellement envie de déclencher une IRM. Ceci dit, si vous avez un bilan éthiologique classique d'hyperféritinémie, notamment l'alcool, syndrome inflammatoire et syndrome dysmétabolique qui sont négatifs, que vous avez des hyperféritinémies dans le temps qui perdure et que vous n'avez rien à vous mettre sous la dent, il faut à ce moment-là déclencher l'IRM et secondairement déclencher l'enquête génétique si cette IRM est pathologique. Merci, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada